La radioactivité est partout ! Il y a quelque temps je vous ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'est la radioactivité et avec quelques pierres d'uranium, on a fait des expériences pour observer indirectement les particules émises. Et je vous disais aussi que cette radioactivité, il y en a naturellement venant de la terre et des roches qui dégagent du radon, un gaz radioactif que l'on retrouve dans l'air ambiant. Et c'est aussi la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Alors bien sûr, ce gaz, comme il est dispersé dans l'air, on ne peut pas mesurer facilement à quel point il est présent mais avec mon collègue de chez Radiascan, on a trouvé une expérience qui est juste hallucinante tellement elle est simple pour arriver à concentrer tout ce radon et le mesurer. Pour ça, il nous faut simplement un aspirateur, du tissu pas trop épais ou du coton et du scotch. Le but, ça va être simplement de recouvrir l'extrémité du tuyau de l'aspirateur pour créer une sorte de filtre qu'on va maintenir avec du scotch. Alors attention que ce ne soit pas trop bouché non plus, histoire que l'aspirateur ne chauffe pas. Et pour mesurer la radioactivité, j'utilise toujours le compteur GGR Pro Radiascan 701 le top. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à descendre avec tout ça dans la cave. Allez ! Oh putain ! Ouais, mais on est bien Lorraine, hein ? Tu as un peu de snaps ? Une bonne Mirabel, allez ! Bon, pourquoi dans la cave ? Tout simplement parce que le radon est un gaz qui est très dense et donc il a tendance à s'accumuler dans les sous-sols et les raies de chaussée des bâtiments. Du coup, on va simplement positionner le tuyau de l'aspirateur au sol. On ne va pas chercher à aspirer les poussières, on va juste aspirer l'air et on va le laisser tourner pendant 30 minutes. Oh, je me barre ! Oh, la vache ! On revient dans 30 minutes, hein ! La vache, ce bruit ! L'aspirateur a tourné pendant 30 minutes. Là, j'ai le compteur GGR qui m'indique une valeur de 0,13 microsieverts par heure à peu près, donc dans la cave. Ça, c'est une valeur tout à fait normale. Maintenant, on va regarder si on mesure quelque chose au bout du filtre. Vas-y ! On va voir si on a quelque chose. Rapproche-le. Waouh ! Non ! Non ! Ça marche loin ! Putain, ça marche ! Ça marche ! Ça fonctionne ! Le bout du tuyau de l'aspirateur est radioactif, nom de Dieu ! Et pas qu'un peu, mais attends ! Bon, après, selon comment on aligne avec le capteur, c'est plus ou moins, mais... On a juste aspiré l'air, ça fait voir ! Enlève ! Il n'y a pas de poussière, visuellement, il n'y a rien ! Par contre, j'ai envie de tester autre chose maintenant. On va retourner dans une autre pièce, on va réessayer. On va refaire ça dans la salle de bain en laissant couler l'eau pendant 15 minutes. On va utiliser de l'eau relativement froide, histoire de limiter quand même un peu le gaspillage. Et on va juste aspirer ce qui s'en évapore au niveau du fond de la baignoire. On y va ! Ok, on va le mettre comme ça et on est bon. Je vais lancer l'aspirateur pendant 15 minutes et on revient voir juste après ce qu'on obtient. Oh la masse ! Eh bien, l'eau a coulé pendant 15 minutes, on va mesurer, on est toujours à 0,19 dans la pièce. Oh la fâche ! Oh ! Mais on monte à 11 ! Mais attends, il y a des échantillons de pierres radioactives qu'on a achetées qui sont moins radioactives que ça ! Et c'est... Oh non ! Il est cool ! Juste pour que vous voyez, j'enlève le filtre de l'aspirateur, dedans, il n'y a rien, c'est du tissu, il n'y a que dalle. Il y a 0,2, j'approche, et on monte largement au-dessus de 10. Plus de 50 fois, 60 fois la radioactivité naturelle, avec un quart d'heure de douche froide, donc chaude, ça risque de s'évaporer un peu plus. Ok, voilà, voilà ! Bon, alors pourquoi est-ce que l'eau du robinet est radioactive, nom de dieu ? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps, elle est puisée sous terre. En l'occurrence, ici, dans le nord de la Lorraine, elle provient des mines, donc elle a largement eu le temps de se charger en minéraux et en radon. C'est d'autant plus vrai si vous puisez votre eau chez vous, directement dans un puits. Pour tester ça un peu plus scientifiquement, on a fait des tests de 15 minutes chacun, avec le même filtre et la même aspiration, mais tous dans des endroits différents. Et les résultats sont assez surprenants parce que c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai retrouvé beaucoup moins de radon à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison et également beaucoup moins dans une pièce à l'étage plutôt qu'au rez-de-chaussée et même à la cave. Les valeurs les plus élevées étant le sous-sol et la salle de bain. Dans le filtre, on ne récupère pas que du radon. Chez RadiaScan, ils ont fait des tests avec un spectromètre et ils ont trouvé, entre autres, des isotopes radioactifs de plomb et de bismuth qui sont en fait des éléments de décomposition du radon. C'est complètement ouf ! On remarque aussi que ces éléments perdent rapidement en activité et c'est parce qu'ils ont tous une demi-vie relativement courte. Mais comme ils s'en recréent en permanence naturellement, il y en a toujours. Alors si vous voulez tester votre environnement, sachez que tous les compteurs GGR ne sont pas équivalents et ça c'est principalement dû au type de capteur utilisé. Dans un compteur GGR plus cheap comme celui-ci, on retrouve un tube qui va être sensible uniquement aux rayonnements bêta, gamma et rayons X. Tandis que dans les RadiaScan, on retrouve un capteur de type pancake comme celui-là qui va aussi capter les rayons alpha. Et devinez quel type de rayonnement émet le radon ? Les alpha. Donc c'est un petit peu embêtant en effet, oui. Si je prends ce compteur-là et que je le colle sur un minerai d'uranium, il va s'affoler et il va me donner une valeur de 46 microsieverts par heure. Tandis que si je prends le RadiaScan... Ah ! Ah bah oui, c'est pas 40, c'est 400 ! Ah bah c'est un peu plus gênant, oui. Ah en effet, oui. Même chose pour cette source d'américium qui n'émet que des alpha. Ok, ouais, 5,3, d'accord. 130. Ah c'est bien, si vous voulez vous rassurer, vous prenez celui-là. Mais si vous voulez vraiment vous protéger... Voilà, voilà. Bon alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? Déjà, il ne s'agit pas d'une pollution à cause du nucléaire ou je ne sais pas quelle autre connerie. C'est totalement naturel, mais ce n'est pas pour ça que c'est sans danger. Et selon les régions, on retrouve plus ou moins de radon. Donc le risque principal, c'est d'en inhaler en grande quantité sur le long terme. Le mieux à faire pour éviter d'accumuler du radon chez soi, c'est de ventiler les pièces régulièrement. Et du coup, d'éviter de chanter trop longtemps sous la douche. Et puis, utiliser moins d'eau, ça fera du bien à la planète. Je suis quand même le mec qui fait péter des trucs dans 90% de ses vidéos et qui te parle d'écologie là. C'est crédible. Oui, c'est crédible. Ah bah, enfin bon, espériment boy ! Si vous voulez mesurer la radioactivité chez vous et refaire ce test, je vous mets un lien vers le compteur GGR RadiaScan Pro dans la description juste en dessous. En plus, il y aura bientôt une version française du site et même du français dans les menus. Donc ça, c'est cool. Sinon, de mon côté, je prépare toujours des jolis projets. On devait faire un feu d'artifice comme chaque année pour le nouvel an, mais là, on n'a pas pu. Ce n'est que partie remise. Et puis voilà, sinon quoi, carboglaces ? Bientôt ? Ouais ? Et puis, on va peut-être ressortir de l'azote liquide ou du vide, je ne sais pas, on va essayer de s'amuser. Bon allez, moi je range mon uranium pendant que vous laissez un petit like et que vous vous abonnez, et puis faites tourner parce que c'est quand même assez ouf comme truc. Au revoir les enfants et puis n'oubliez pas ! Ventilez-vous ! C'est n'importe quoi. Allez, je vais aller aspirer les murs maintenant, ciao ciao ! Ventilez-vous !